Assalamu alaykoum cher Zentonou, nous sommes venus à Sénégou TV. Nous sommes venus à Bokar Ndjong, responsable APR au niveau des parcelles assénées. M. Ndjong numéro 2. Merci beaucoup M. Kamara et Khalil. Je suis vraiment content de nous réunir sur le plateau et de nous suivre tous les parcelles assénées. Pour revenir un peu à l'actualité en tant qu'une fraternique APR au niveau des parcelles assénées. Djamon Isbov, ce week-end, le cadre de Jibril Ndong, c'est l'ancien coordinateur de PASSEF à Matam. Il a été reçu par le Président Makissal en tant qu'APR au niveau des parcelles APR au niveau des parcelles. Comment avez-vous fait cela? C'est vrai que cela a fait l'actualité et l'information. C'est le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. De quelques bords, ils ont droit à recevoir tous les compatriotes à leur demande. C'est le père de la nation, d'abord. Par rapport à la casquette qu'elle a recevée, qu'est-ce qu'elle a recevée mobile ? C'est-à-dire que l'éthique et la morale permettront de vouloir les recevoir dans les années. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est que le Président de M. Gomm, en l'occurrence, nous parlons d'éthique et de morale, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on a fait. Parce que quand on a investi une certaine confiance avec un mandataire, une coalition, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'on a trahi cette confiance sur ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on a fait. Il a fait un sac de la carte de Farba, donc même si on a fait ça, il a vu qu'il a été décliné par rapport à l'envolot. Donc, s'il doit s'en dire, il l'a reçu de Farba aussi. Donc, est-ce qu'il a fait tout ça ? Ce qui me dit, c'est que le Président de la République doit être protégé. Son image doit être protégée. Et que même, pour ne pas le recevoir, pour ne pas le recevoir, je pense que nous n'avons pas pu publier certaines images. avec certaines postures. Qui s'est justifié, juste s'accusent. Moi, je pense que nous, de l'être ça à la bonne foi, je pense qu'il faut convaincre que tous les Sénégalais s'y opposent et s'y rencontrent avec le Président de la République. Ok. Donc, nous sommes aussi sur un point sur la charte de non-violence. Parce que nous avons vu aussi certains leaders de la coalition, Yahweh Askanwui, dont le leader de PASSEF, qui a dit qu'il a signé la charte de non-violence. Il nous a donné aussi des raisons, mais elles peuvent être qu'elles peuvent être l'engouler. Donc, toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as par rapport à ce discours? D'abord, j'ai refaitre la charte de non-violence. Bien que le Président, mon cher Ahmed Tidjanssi, qui est le cadre unitaire pour le dialogue et la paix. Je pense que le Sénégal n'est pas une tradition. C'est ce qu'on peut faire. Parce qu'on ne peut pas développer un pays où il y a beaucoup d'argent. et que l'on doit être en place. L'institution est en place, et il y a beaucoup d'argent. C'est ce qui se trouve pour l'investisseur, qu'il se trouve pour les bailleurs, qu'il se trouve pour les compatriotes. Parce qu'on doit faire une occupation de tous les membres. La violence est sous toutes ses formes qu'on a fait bannir. Je suis un exemple concret. Il y a une parcelle assainie. Il y a appellé le Président à son Excellence Moukissal. Il y a une parcelle apéricide, connue et reconnue. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de parcelles coalitions. Parmi lesquelles il y a Yewi Askanoui. Parmi lesquelles il y a eu Yewi Askanoui par exemple. Les coordonnateurs de Jamil Sané ont eu 7 simas. Il y a eu Yewi Askanoui. Il y a eu une coalition de l'Aïkadi et de l'Aïkadi. Mon jeune frère Goffay a eu 7 simas. Il y a aussi nos camarades socialistes qui ont eu une liste parallèle. Il y a eu 7 simas. Il y a aussi d'autres mouvements citoyens. Parmi lesquelles il y a eu Moussa Gaye. Il y a eu 7 simas. Il y a eu un dialogue avec la paix. Parce qu'au-delà de tout, il y a eu un dénominateur commun. Il y a eu un dénominateur. 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 Il y a eu des neuf dénominateurs. Il y a eu un dénominateur. Il y a eu quelques paroles qui sont concernés. Que ce soit l'opposition, la plupart du camp, ce sont des provocations. On peut concevoir que des gens se réunissent en face de ceux. Il faut qu'ils deviennent des violences et qu'ils appellent au calme et à l'appel aussi au patrie de Tsungo. Parce que demain, quoi qu'il advienne tous les Sénégalais, c'est que la paix ne peut pas développer un pays sans la paix. Mais est-ce qu'il ne peut pas développer la mouvance présidentielle ? Donc eux, ils seront obligés de répondre aussi. Vous savez, c'est ça parce que je pense que la violence, la mouvance présidentielle m'a encouragée. Et personne ne peut nous voir dans cette dynamique-là. Le président de la République a son image, personne ne connaît pas de violence. Donc, si on signerait, on respectait tout au plus qu'ils ont intérêt à ce que nous signerons. Parce que la paix, je veux dire, c'est que nous sommes dans un pays de paix, de dialogue. Donc, d'Arabie ou d'Ini, le président de la République laissera à ce pays-là comme un pays de paix. Et il va veiller au grain à ce qu'on est dans la paix, toujours. Ok. Alors, donc, bientôt les élections locales, dans quelques mois, on saurait tout. Nous sommes responsables à perdre au niveau des parcelles, derrière peut-être Amoudouba. C'est vrai qu'aussi, nous devons attendre qu'on porte sa candidature au niveau de la mairie de Dakar. Donc, sinon aussi, au niveau de la mairie des parcelles, c'est ce qu'on choisit. Donc, le schéma, le président Macky Sahel Andi, comment est-ce que tu penses? Oui, c'est ce que je pense, c'est que tout le Sénégal qui est là. C'est ce que je pense pour porter sa candidature pour Dakar, comme le camarade Amoudouba, et pour les parcelles à Séni. Parce que nous, on a dit que c'est l'un des meilleurs profils pour nous permettre de gagner nettement aux parcelles à Séni. Et aussi au niveau de Dakar. On a dit que c'est l'un des meilleurs profils pour pouvoir gagner le président de la République, nettement Dakar et aussi parcelles à Séni. Et puis au niveau de l'alliance pour la république aux parcelles à Séni. Comme au niveau de Dakar. Toutes les structures, dans leur globalité, nous portons sa candidature à travers deux assemblées générales. qui ont vu la participation de nos hauts cadres politiques de la commune. Tels que le ministre d'Etat Baïdiaï, l'honorable député Badoudouf, et aussi Mme Bachel Niochassou, Maman du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, avec notre cadre Moudouli et d'autres. Et d'autres avec le jeune responsable engagé de la co-gère Moussafa Sissiokho. Donc, au parcelles à Séni, notre vœu, notre souhait, c'était tout simplement que Amoudouba soit notre candidat. Et c'était notre candidat. Dès qu'on m'a dit, c'était notre candidat. Mais actuellement, les dés sont jetés, donc il n'est plus candidat. Les dés sont jetés, certes. Parce qu'il y a la liste de Moussafi. Parce que nous, la liste que nous avons, c'est la liste de Beno Bokyata. C'est sa liste. La liste de Beno Bokyata. Non, je l'utilise. Parce que moi, personnellement, quand j'ai dit, j'ai décliné cette offre-là. C'est-à-dire que Moussafi ne peut plus développer la commune là, au terme de 14 ans à mon bilan. Et il ne fait pas le consensus autour de lui. Nous ne l'avons pas. On ne croit même pas en lui. Et ça aussi, je l'avais dit ouvertement, si toutefois que nous l'imposons, nous, on va le sanctionner. Parce qu'il ne faut que soutenir. Dans tous les cas de notre société, on en votera. Sanctionner, c'est-à-dire ? Vous n'abstenir ou vous votez l'opposition ? Nous n'abstenir. Nous ferons notre devoir de citoyen pour voter. Mais on choisira la meilleure liste qui parviendra à le faire tomber. Parce qu'il nous l'ouvre. Si c'est l'opposition. Même si c'est l'opposition. De toute façon, ce sera un parcelloir. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont trop à ses côtés. Ils attendent pour sanctionner. Ils sont plus nombreux. C'est-à-dire au parcelloir. On sait que ce n'est pas celui-là. Qui fera l'affaire. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut prendre. Si on n'a pas le droit. Moi, j'ai appris que si on n'a pas le droit. Il fera mieux que Moussassi. Il fera mieux que Moussassi. Il faut aussi savoir que son leader à Abouba a été reçu par le Président de la République. Donc ça veut dire qu'il est d'accord avec le choix du Président. Le Président de la République, son Excellence Makissal et Amadouba, leur héros. Ils se voient. Ils ont leurs relations à part entre eux. Donc il a été reçu. Ce n'est pas de baisse. D'ailleurs, il a été avec lui à Dubaï. Il a été avec lui ici au Sénégal. Il y a une famille religieuse. Il a présenté des condoléances. Donc ce n'est pas. Ce sont les deux. C'est de très bonnes relations qui sont là. C'est de très bonnes relations. Mais en ce qui nous concerne, nous en tant que responsables, en tant que militants au niveau des parcelles à Séni, nous sommes intéressés. Pour ces élections locales, nous choisirons librement le candidat qui peut apporter le changement au Parcelles à Séni. Et ce n'est pas Moussasi. Parce que si on revient à Amadouba, l'État, c'est d'engourager la décision au Président Makissal. Peut-être même retour au poste au Premier ministre. Je ne sais pas si on le promette aussi. Peut-être qu'il est le dauphin du Président. Vous savez, Amadouba, comme ministre des Affaires étrangères, il a dit quelque chose de très important. Il ne connaît pas la géométrie à sens variable. C'est-à-dire qu'il y a une fluctuation sur l'engagement du Président de la République. Depuis lors, bien avant ses élections locales, bien avant même les élections locales, tout le temps au niveau des Parcelles à Séni, même si on est en activité sans aucune nomination ni décret, c'est-à-dire qu'il a pris le parti. Il a organisé des conférences religieuses. C'est lui qui a fait les grands gestes. Maï-Famille, Bié-Mac et tout. Et puis, il a rencontré les responsables politiques au Parcelles à Séni. Il a témoigné de tout ça. Il a témoigné sa loyauté vis-à-vis du Président de la République. Il a gardé toute sa dignité. Parce qu'on a vu des gens, dès qu'on leur a enlevé leur poste, ils ont manœuvré, ils ont hurlé par-ci par-là. Vraiment, tous les Sénégalais confondus ont reconnu que l'homme a gardé sa dignité. Il a gardé sa dignité et a conservé sa loyauté vis-à-vis du Président de la République. Et il n'a cessé de le manifester. Et je pense que nous le Président ne le savons pas. Il n'y a pas d'accord. 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 Il avait des ambitions présidentielles. Il n'y a pas d'accord. parce que cela est très important. Il y a des compatriotes qui sont là. Un ministre comme lui n'avait pas d'accord. Peut-être qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. pour négocier pour le Sénégal sous la clairvoyance et évidemment l'esprit éclairé du président de la République qui avait montré en son temps et qui ne cesse de le montrer que l'ERI il est d'un leadership naturel et exceptionnel au niveau de l'Afrique et dans le monde reconnu moi, j'ai aussi un ministre de l'économie et des finances qui est très compétent bon, c'est vrai que c'est un peu osé de ma part, j'ai de sa compétence mais, j'ai dit qu'on a fait tâches, puis que le président de la République confie les tâches, pour donner l'économie de notre pays il a fait tout ce qu'il faut c'est vraiment il a fait aussi des résultats il a fait des ouroports, il a fait aussi des pertes où le but tout est là où il y a une tension de trésorerie il a saoul à l'être du président de la République toujours, il s'en est sorti il a fait tout ce qu'il faut bon nombre de nos comporteurs c'est comme tout le monde il a dit que il a eu des ambitions il a dit qu'il doit être le président de la République il a tout un chacun de le dire mais les individus en question on ne peut pas le poser à tout dans le sens de montrer ou de manifester qu'il a ses ambitions ok, donc par rapport toujours au retour du poste de premier ministre est-ce que nous pouvons nous dire que c'est un tâtonnement de la part du chef de l'état ? c'est un tâtonnement, parce que quand il a supprimé le nom de Kofi qu'il a appelé le nom de Andy Watko c'est un tâtonnement quoi par rapport à ce qu'il a fait oui, le mot est trop fort parce qu'un état de moi c'est abusé parce que le président de la République il a jugé que c'est un tâtonnement d'initiative il avait besoin d'un fast track mais il ne pouvait pas le dispenser d'un poste de premier ministre qu'il a eu la haute main sur la gestion de l'affaire publique et de par là, il a eu le truchement de ses ministres il a traité avec eux directement parce que le contexte, c'est ça et aussi, il est dépositaire de la confiance de tous les Sénégalais donc tout ce qu'il a fait c'est clairvoyant, expériment c'est qu'il faut mener au Sénégal c'est qu'il faut juger ce qu'il a fait c'est que c'est un tâtonnement c'est des choses il en a toutes les informations et il a tous les prérequis pour mettre ça sur place parce qu'aussi, il ne faut pas oublier que le président de la République la performance la transparence la rédition des comptes c'est ça le dernier conseil des ministres qui est passé le 24 ce que vous avez évoqué évidemment rappelez-nous une administration performante et aussi saluer le travail de la cour des comptes vous savez dans la gestion et l'audit même des finances publiques de la comptabilité publique pour saluer le travail c'est au niveau de l'administration du pays donc nous avons pris le président de la République l'expérience nous avons à travers tout ce qu'il a eu maintenant il est presque à 7 à 8 ans nous sommes au président de la République 9 ans donc disons nous avons assez d'expérience pour juger de la nécessité de ramener c'est-à-dire vous jugez nous on doit ramener dans ce contexte que vous savez on a traversé le corona nous secouer durablement l'économie c'est-à-dire nous avons une grande relance le président vous jugez nous aujourd'hui il doit être un premier ministre il sera le chef d'orchestre du gouvernement il sera celui sur lequel il pourra s'appuyer encore pour pouvoir mener à bien réformer le pape de Zabi c'est-à-dire aujourd'hui il est en cours et il prévoit déjà un budget de 5 150 milliards ici au niveau du Sénégal malgré le contexte il est en cours il est en cours il est en cours de 2022 le taux de croissance il est en cours des prévisions du pétrole et du gaz qui sortent le président aussi je pense qu'il est donc ce que nous gouvernons c'est prévoir ce qui profite par rapport à l'économie par rapport à l'économie par rapport à l'économie il ne connaît pas donc selon toi quel profil est plus adéquat pour le poste de premier ministre actuellement donc soit un technocrate soit un politicien vous allez me faire taper dessus parce que le président de la République a l'attitude du droit du profil du plus mais il a le droit de faire ça en tant que citoyen d'accord on va analyser je pense que le premier profil qui doit pouvoir se dégager il nous faut quand même un technocrate parce que il faut quelqu'un outillé qui est un enferme aussi de l'économie parce que t'as dit au sorti de la crise du corona les pays du monde ils n'ententent sur la voie de l'émergence il est plus question de leur économie c'est ça pour ça il faut un technocrate quelqu'un outillé bien outillé pour l'économie et les finances parce que il n'y a pas de leçons je pense que le président de la république l'a si bien compris parce que il faut quelqu'un qui doit porter sa vision matérialiser au plus vite au plus vite parce que le temps n'attend pas le corona il s'est secoué durablement l'économie heureusement on n'a pas eu de récession c'est grâce au président de la république mais à l'heure actuelle le Sénégal plus que jamais a besoin d'un premier ministre il a la tête sur les épaules il a de l'expérience pour les questions économiques et pour les questions financières pour maintenir quand même la barque sous la roulette du président de la république pour la politique moi je pense que plus le plus le mais ce n'est pas ce qui est fondamental ce qui est fondamental pour que le président puisse atteindre ses objectifs le taux de croissance nous avons prévoir en 2022-2023 8% nous avons deux chiffres d'ici 2024 il faut quelqu'un il appliquera à la lettre la vision du président de la république et il comprendra sa vision de pouvoir matérialiser les politiques publiques comme le président de la république nous sommes responsables politiques à paire au niveau des passagers donc M. Njong est-ce qu'on a fait l'émission comment est-ce qu'on a fait le cadre le cadre le cadre est vraiment le président de la république qui a voulu le Sénégal qui a voulu parce que le premier ministre a été notre camarade qui a été aujourd'hui parmi nos camarades de parti il a quand même une certaine longueur d'avance par rapport à beaucoup sur ça il a vraiment le profil du poste qui a été comme nous je me disais c'est que c'est que nous ne pouvons le faire parce que par cela nous avons un ministre en portefeuille nous avons certes quelques nominations mais le président qui a dit notre camarade comme premier ministre le président il a le profil il a l'aura il a toujours preuve de royauté et d'engagement vis-à-vis du président de la république c'est le souhait de la majorité de tous les non compatriotes sénégalais ce qu'il y a dans la tête du président le président nous avons un bon profil aussi ok merci beaucoup merci 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 merci